Musique Bonjour, je suis Yolande Lankin, maman de cinq enfants, mariée et titulaire d'un master en organisation et management. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je produis des jus de fruits et légumes naturels de marque Apon. Alors, les raisons qui m'ont poussée à me lancer dans le secteur de la transformation agroalimentaire, ce sont de plusieurs autres. Déjà, premièrement, j'aime manger. Ceux qui me côtoient le connaissent et j'aime bien manger. Mais aussi parce que, suite à une expérience personnelle, j'ai eu un membre de ma famille très proche qui a été malade et qui, du fait d'avoir changé de mode d'alimentation, a recouvré la santé. Et c'est comme ça que j'ai pu appliquer le principe de Hippocrate qui dit que ton aliment soit ton médicament. Et j'ai pu expérimenter cela pour remettre en état de santé des membres proches de ma famille qui ont été victimes de certaines maladies. Et du coup, je me suis dit, si c'est aussi simple que ça, s'il suffit juste de bien manger pour bien se porter, alors je crois que je ferai de cela un combat pour édifier les gens à adopter ces comportements sains. Mon aventure avec le Made in Cameroun commence il y a très longtemps. Je dirais même que ça commence à ma naissance, depuis que j'ai la possibilité d'être responsable de mes actes, parce que j'ai toujours privilégié la consommation locale des produits. Mais aujourd'hui, en tant qu'acteur du Made in Cameroun, c'est en 2017 effectivement que j'ai commencé la production des jus naturels à pont, des jus de fruits et légumes, qui n'étaient pas forcément sous ce conditionnement-ci. Mais c'est depuis 2017 également que je produis des jus de fruits et légumes naturels que je propose. Au début, c'était à mon entourage proche, aux connaissances. Et deux ans, trois ans après, on les propose en divers conditionnements, comme ceci ou comme cela, au marché camerounais, dans les grandes villes du Cameroun, Douala et Aoundé, Bafoussane. Et nous espérons vivement, en 2021, couvrir au moins les six grandes provinces du Cameroun. À pont, propose des jus de fruits et légumes de plusieurs saveurs, tous sur la base des produits, faits à base des produits locaux. Nous avons une dizaine de saveurs qui passent par l'ananas, qui est la saveur principale, parce que nous avons la chance d'avoir l'ananas sur toute l'année. Donc vous avez de l'ananas, de l'ananas gingembre, de l'ananas passion. Vous avez également de l'ozeuil, le foléré, qui est très riche. Vous avez du baoba, vous avez de la guayave, quoi d'autre ? Du cocktail. Cocktail aussi à base de la papaye, de la pastèque et des autres produits locaux. Donc en termes de jus de légumes aussi, on a des jus à base de betteraves, on a des jus verts qui sont vraiment une mine d'énergie, une mine d'or en termes de vertus nutritionnelles. Des jus verts à base de nos légumes, des persils, des ciléries, des poireaux. Aujourd'hui, tous ces produits sont commercialisés, sont produits à doigts là, et ils sont commercialisés dans des conditionnements que je vous ai montrés tout à l'heure, dans des bouteilles de 25 centilitres, de 30 centilitres et d'un litre. Il y a des conditionnements personnalisés qui sont faits en bidon de 2 litres et de 5 litres, pour ceux qui ont des grandes manifestations. Et ils sont commercialisés dans plusieurs boutiques du Made in Cameroon. qui sont basés à Douala, à Yaoundé et à l'Ouest. À Douala, nous avons chez Mbom à Aqua, à Makepe chez Fortitude, à Bounamousa du Camer Agricom, à la Cité des Palmiers chez MBS. Le dernier né des boutiques Made in Cameroon, c'est chez FZ10. Bonjour à Isabelle. Et à Yaoundé, nous les avons au centre artisanal, au premier étage chez Mammom, et désormais dans les points Andelain de notre championne du Made in Cameroon, Karine Andela. Voilà, donc vous pouvez trouver ces produits à tous ces endroits. Mais à partir de 2021, nous allons nous assurer que ces produits soient disponibles au plus près des consommateurs. Parce que c'est là l'un des reproches que les consommateurs nous font. On ne trouve pas vos produits partout. Donc à partir de 2021, l'un des challenges à pont, c'est de mettre à disposition les produits, les jus à pont au plus près des consommateurs dans tous les espaces commerciaux qui respecteront les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires. Parce qu'on parle, on est là sur du jus naturel et les conditions d'exposition sont, il y a des conditions minimales d'exposition à respecter. Donc maintenant, en termes de challenges en tant qu'entrepreneur, je vais vous rassurer que ce n'est pas un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. Et au-delà de la passion que j'ai pour cette activité, parce que vraiment, je me lance par passion, je vous avais dit que j'aime manger et voilà, j'aime bien. Et j'aime proposer également des produits bien faits. Mais au-delà de cet amour, il y a des difficultés qui sont celles du jeune entrepreneur. Je veux dire, au-delà de l'aspect financier, parce qu'on démarre avec nos fronts propres, on n'a pas forcément de très gros moyens. Mais comme je dis, pour moi, ce n'est pas un problème parce qu'on va y arriver, on va faire tous les efforts qui seront nécessaires pour demain que Appon Industrie voit le jour et qu'on puisse être la première industrie de jus naturel au Cameroun. Et donc, on en profite pour dire merci à nos clients, merci aux clients qui nous soutiennent toujours pour qu'on puisse faire de petits pas, mais qu'on avance. Donc après, les autres difficultés sont celles qui sont connues. On n'a pas de conditionnement disponible au Cameroun. On a Socavert qui produit du verre, mais qui n'en produit pas forcément suffisamment pour les petits entrepreneurs comme nous, ou encore qui impose des quantités qu'on ne peut forcément pas prendre. Donc, on exhorte bien l'État à regarder ce pan. Parce que je suis convaincue aujourd'hui que les entrepreneurs mis ensemble, les besoins des entrepreneurs mis ensemble sur ce marché-là de conditionnement de bouteilles et tout peuvent représenter quelque chose d'important. Donc, ce serait vraiment une bouée d'oxygène que d'avoir des conditionnements disponibles pour pouvoir produire la quantité suffisante. Parce que le besoin, il est réel sur le marché. Après, il y a aussi la disponibilité du personnel, le personnel qualifié. parce que d'un côté, on entend dire que les gens sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Mais je peux vous assurer que quand vous cherchez du personnel, vous n'en trouvez pas tout de suite. Donc, il y a aussi cet aspect de personnel qualifié qui peut poser un problème. Mais malgré tout ça, on avance parce qu'on reste au focus sur notre objectif. On doit avancer et faire de HAPON la première industrie de transformation des jus de fruits naturels au Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire à votre réponse de savoir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour encourager la consommation des produits locaux? Je dirais qu'il y a un très gros travail à faire et sur plusieurs plans. Parce qu'il y a déjà un aspect communicationnel, sur la communication. Il faut vraiment communiquer énormément sur ce que nous, on produit. Parce que c'est dans les foires et les événements que vous vous rendez compte du potentiel immense de créativité des artisans locaux. Donc, j'en profite pour remercier l'initiative de Houdou parce que ce sont effectivement des actions comme ça qui permettent d'informer les populations de ce que les artisans mettent à leur disposition. Donc, il y a déjà cet aspect de communication. Il faut informer les gens sur les produits que l'on... sur ce qui existe. Parce que, historiquement, on a grandi en se disant que ce sont les produits importés qui viennent de, entre guillemets, chez le blanc qui sont de bonne qualité. Aujourd'hui, je pense que ce raisonnement est, je vous l'ai dit totalement faux. Mais il n'est plus vrai du tout. Il n'est plus vrai du tout. On a la possibilité vraiment d'avoir de très, très bons produits chez nous. Des produits de très bonne qualité, de très bonne valeur nutritionnelle et qui sont pas forcément à moindre coût. Donc, l'autre problème aussi, ce serait, effectivement, j'embrer sur cet aspect-là. Pour pouvoir convaincre les consommateurs de consommer nos produits, il faudrait aussi qu'on puisse leur produire non seulement des produits de bonne qualité, mais des produits à des coûts accessibles. C'est vrai qu'il y a une émergence de la classe moyenne qui comprennent déjà que la qualité n'a pas de prix et que de toutes les façons, c'est ce qu'il mange qui va soit les soigner soit les tuer parce qu'il y a un adage qui dit bien que l'on creuse ça tombe avec ses dents. Donc, c'est ce que vous ingérez qui va vous faire soit du bien soit du mal et ça, ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous voulons proposer à travers les jus à pont des produits de qualité et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés dans le processus de normalisation de nos jus et vous verrez que les jus à pont aujourd'hui sont certifiés halal et origine Cameroun certifié. Halal, simplement parce qu'il respecte les process de transformation qui sont propres à la communauté musulmane et origine Cameroun certifié parce qu'également sur ce point-là, il respecte toutes les conditions d'hygiène et de sécurité alimentaire et que la matière première et une bonne partie de tout ce qui est utilisé pour la production de ces jus est d'origine camerounaise. Donc, nous sommes accompagnés sur ce sujet par l'expert M. Ndebi que tout le monde connaît ici qui a une expertise avérée dans le domaine de la certification des produits agroalimentaires et autres produits. Alors, pour sortir de cette entrevue, qu'est-ce que je dirais? Comme je l'ai dit et je le dirais toujours, autant on creuse la tombe avec ses dents, autant que ton aliment soit ton médicament. Vraiment, j'exhorte tout le monde, tous nos clients et nos futurs clients à prendre soin de leur santé. L'alimentation aujourd'hui a un effet indéniable sur notre bien-être. Faites attention à ce que vous consommez quand j'entends un client dire que c'est cher, je réponds c'est cher par rapport à quoi? Parce que quand vous allez à la pharmacie et qu'on vous prescrit une boîte de médicaments à 15, 20 000, vous l'achetez tout de suite sans vous poser de questions. Donc, pareil, prenez un jus de fruits naturels parce que, en fait, c'est même au-delà des jus pour le plaisir. Ce sont des alicaments, ce sont des jus, en fait, qui vont vous permettre soit de préserver votre santé pour ceux qui ont encore une bonne santé, soit de réparer même votre état de santé pour ceux qui ont une santé abîmée. Et voilà quoi, donc, prenez l'habitude de consommer des produits sains, de préférence des produits crus parce que l'alimentation crue, c'est l'alimentation vivante qui permet de détoxiner notre corps et de nous garder en meilleure santé. Le conseil Le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent comme moi se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est surtout de savoir qu'il faut être prêt à retrousser les manches et à mouiller le maillot parce que ce n'est vraiment pas un domaine facile. Comme je l'ai dit, au-delà de l'amour, vous allez être confrontés à beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Déjà, pour ma part, je suis une jeune entreprise dont je suis en même temps la directrice, la responsable de la communication, je fais du marketing, je fais de la comptabilité. Bon, heureusement, après, j'ai externalisé la partie comptabilité sur BRC Broad Drive Consulting de Paul-Diane Imsa parce que ça aussi, il faut pouvoir le faire. Si vous voulez être focus sur vos objectifs, il faut déléguer et il faut externaliser les tâches qui nécessitent de l'être. Sinon, vous n'allez pas vraiment arriver à mettre en place votre développement, surtout quand vous êtes une jeune entreprise. Donc, vraiment, lancez-vous dans ce que vous aimez faire. Soyez prêts à mouiller le maillot, soyez prêts à travailler dur et surtout, ne relâchez pas. Vous allez toujours trouver des embûches sur votre chemin. Ça ne va pas être facile, mais dites-vous que tout vient à point à celui qui sait, bon, je ne vais pas dire attendre, mais à celui qui s'y met. Donc, vraiment, travaillez dur, croyez en vos objectifs, croyez en vos rêves et ce n'est que ce, c'est tout cela qui vous mènera au sommet. Alors, je voudrais spécialement remercier l'équipe de Wudu, Arnold, Zahel et tous ceux qu'on ne voit pas ici pour cette initiative parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il faut communiquer sur les œuvres des entrepreneurs pour que tout le monde puisse savoir en fait ce qu'on fait et vraiment, merci encore à Arnold. Merci à tous les acteurs du Made in Cameroun qui se battent tous les jours pour qu'on ait de la visibilité pour nos produits et j'en profite donc pour faire vraiment un gros coucou à Karine Andela qui est une, elle est, je veux dire, on dit une ou un précurseur de ce mouvement du Made in Cameroun qui vraiment tous les jours se bat pour que nos produits aient la visibilité qu'il faut et très honnêtement, ça nous apporte des résultats. Merci à toutes les autres personnes qui nous font confiance, qui font déjà confiance en nos produits, qui les achètent, qui les recommandent et donc qui nous permettent de grandir un peu. On souhaite, je profite de cette occasion pour mon équipe et moi adresser tous les vœux les meilleurs pour 2021 à tous nos clients, à tous nos partenaires, que cette année soit vraiment pour eux pleine de santé, pleine de santé, surtout s'ils font confiance aux produits à Pont et qui les consomment, ils auront l'assurance d'avoir une parfaite santé pour 2021. À Pont vous rassure qu'on ne ménagera aucun effort pour vous proposer des produits de qualité, des produits exceptionnels, à base de fruits exotiques, qui vous permettent de découvrir de nouvelles saveurs tout au long de l'année 2021. Et voilà, on vous remercie une fois de plus pour votre confiante et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada